Ici il s'agit donc d'une inéquation, il faut bien observer le problème avant de se lancer. Donc on cherche quelque chose qui est inférieur à 0. Donc une inéquation, à gauche, mon membre de gauche, j'ai un produit de facteur, un nombre multiplié par un autre nombre. Et à droite, j'ai le nombre 0. Un produit qu'on doit comparer à 0, ce type de calcul, est extrêmement classique en maths, puisque l'on peut utiliser la règle des signes. Et donc pour arriver à synthétiser toutes les informations sur le signe du membre de gauche, là, 2 plus 3x facteur de 1 moins 5x, il va falloir établir un tableau de signe. Et une fois que j'aurai mon tableau de signe, je pourrai déterminer sur quel domaine mon expression est strictement négative, comme on me le demande.